Marseillais, on va faire un point en ce dimanche soir sur les nouvelles concernant le mercato depuis 48 heures. J'ai déjà fait une vidéo avant-hier, surtout dans le sens des départs, où j'ai évoqué beaucoup de dossiers. Là, je vais venir sur deux cas importants, celui de Klos, qui s'est exprimé aujourd'hui en disant « L'arrivée de Dezerbi, ça peut changer ma volonté de rester à l'OM, un tel coach, ça donne envie de travailler avec lui. » C'est ce que j'avais annoncé dans ma vidéo, parce que ça me rappelle le cas Marcelo Bielsa, quand il a signé à l'OM. On se rappelle de l'attitude nonchalante, manfoutisme d'un Imboula par exemple. Et puis, le premier jour de l'entraînement, il voulait mourir sur le terrain, il jouait carrément pour Bielsa. Et c'est ce qui se passe avec l'arrivée d'un tel entraîneur, où il y aura beaucoup de joueurs qui vont tout donner au jour le jour, mais aussi qui vont progresser, bien sûr, avec lui. Et donc, ça ne m'étonne pas. Alors, je sais que Klos, il est impardonnable parce qu'il a triché avec le maillot. Il a même avoué ne pas avoir tout donné sur certains matchs. Mais en termes de qualité, est-ce qu'on peut espérer mieux à ce poste-là ? Je n'en suis pas sûr, les amis. Alors, il est libre dans un an, mais ça, c'est pareil. Combien on peut en tirer en cas de vente cet été ? Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un prix entre 10 et 15 millions d'euros. J'ai reçu un commentaire me disant, « Raph, peut-être que tu vois la chose un peu trop belle. Il a bientôt 32 ans. » Et j'avoue, j'avoue que je suis obligé de revoir mes ambitions à la baisse. Ça vaudrait entre 7 et 10 millions d'euros. Il n'a pas non plus un salaire astronomique, du moins pas dans le top 6 des plus gros salaires du club. Donc, un Klos avec un excellent niveau l'an prochain. Bien sûr, si vraiment il est dans la volonté de tout donner et qu'avec 2 Herbie, ça va matcher, pourquoi pas ? Malgré tout ce qui s'est passé, j'étais un des premiers à lui en vouloir de ses performances et de son attitude. Autre dossier, le Kalyman Ndiaye. On n'a pas eu d'infos supplémentaires depuis 48 heures quant à un transfert possible avec Everton. Mais il y a une rumeur qui tourne comme quoi il est en train de rechercher une maison du côté d'Everton. Alors, il y a deux possibilités dans la tête de Ndiaye. Déjà, vous savez que Madame est anglaise. Il a connu du côté de Sheffield. Et elle avait annoncé d'ailleurs, le jour où il a signé à l'OM, je me rappelle de son message, « Je t'accompagne, grosso modo, je fais tout pour que tu réalises ton rêve. » Et je ne sais pas si elle est vraiment intégrée à Marseille, à l'environnement de la France, à la vie quotidienne. Et vous savez, parfois, être en couple, c'est savoir faire des compromis. Alors, je ne vais pas être la pierre, bien sûr, mais c'est une explication que j'essaye de m'imaginer et de vous donner. Donc, est-ce que Ndiaye est influencé par Madame ? Et encore, le terme n'est pas vraiment juste. Est-ce qu'il peut faire des compromis par rapport à ça ? La question se pose. Il y a aussi une autre éventualité, c'est que l'OM ne compte pas vraiment sur lui l'an prochain. Et dans ce cas-là, il aurait tout à fait raison de partir. Moi, j'aimerais qu'il reste, parce que je sens que c'est un joueur qui peut et qui ne fera que mieux que la saison dernière. Là, il y a un vrai entraîneur qui arrive, qui adore les jeunes. Son jeu peut correspondre à celui de Ndiaye. Et puis, ce serait tellement triste que l'histoire s'arrête comme ça. Après, toute la hype qu'on avait, elle était passée il y a un an. Donc voilà. Ensuite, on va passer au dossier des potentiels arrivés, les nouveaux noms qui sont sortis dans la presse. Je vais me fier sur des médias traditionnels, les amis. Je sais qu'il y en a des qui travaillent, qui ont leurs propres infos, qui ne sont pas journalistes pour autant. Mais je n'ai pas envie de leur jeter la pierre, si jamais, ou de les mettre en porte-à-faux, si jamais ça ne se concrétise pas. Donc, je vais parler de rumeurs qui ne viennent que des médias traditionnels pour la majorité. Même s'il y a dû à prendre et à laisser. Mais dans ce que je vais parler, c'est vraiment des intérêts de l'OM, a priori. Sinon, je n'en parlerai pas. Je ne l'évoquerai pas parce que sinon, on ne s'en sort plus. Il y a une quinzaine de noms. Et puis, on commence à avoir un petit peu l'habitude avec le Mercato. Alors, Minté, c'est un élié très, très jeune. Gambien, que j'ai déjà commenté plusieurs fois. Hyper rapide, hyper tonique, un gros espoir qui sort d'une très belle saison avec Feyenoord. Il a été prêté par Newcastle. Mais il va quitter le club, c'est sûr. Et il y a plusieurs intérêts. Il y a une forte concurrence. L'OM, apparemment, a un œil dessus, selon le journaliste italien réputé Di Marzio. Mais on parle d'Everton, actuellement, qui tiendrait la corde, selon le journaliste de foot Mercato, Santi. Et c'est tombé en fin d'après-midi. Lyon aussi aurait un œil à viser dessus. On a l'habitude que les Lyonnais se penchent sur nos pistes Mercato. Alors, on le sait que, d'ailleurs, du point de vue des recruteurs, il y en a beaucoup qui étaient chez nous il y a encore un an et demi de ça. Mais il y a aussi un intérêt de l'AS Roma, d'autres clubs anglais. Donc, je dirais qu'il y a entre 20 et 30 % de chances qu'il signe à l'OM, surtout que son prix. Et ça, c'est important et estimé entre 20 et 30 millions d'euros. Après, c'est un excellent joueur dans un 4-2-3-1 sous deux herbes qui cartonnerait, je pense, chez nous. Alors, d'autres rumeurs, tout autant différentes, parce que ça n'est pas le même poste. Par exemple, Colpani. Un milieu de terrain italien de 25 ans qui a joué en Serie A, qui joue en Serie A depuis plusieurs années. Alors, ce qui m'inquiète un peu chez ce joueur, c'est que c'est un profil très lent. Et pour jouer en Ligue 1, il ne me paraît pas assez adapté au championnat. Il ressemble à un milieu de terrain un petit peu régista, milieu offensif un peu reculé. Alors, il joue comme un 8 ou comme un numéro 10. Donc, pourquoi pas une concurrence avec Amin Arit dans le système 2 Herbie. Ça me paraît cher quand même. On parlerait d'un montant de 20 millions d'euros. Et ça vient du même journaliste italien, Di Marzio. Oloem serait très intéressé. Donc, pour moi, c'est cher et profil peut-être pas adapté au championnat de France. L'autre intérêt du jour, et c'est tombé d'ailleurs cet après-midi, c'est... Par contre, ça, ça m'intéresse fortement. Kone. Ismaël Kone, un joueur canadien, aussi jeune, de 22 ans, qui sort d'une très très belle saison à Watford. Et même avant Watford, c'était un joueur dont j'avais entendu parler. Oloem avait un regard dessus l'été 2022. Alors, lui, c'est un profil vraiment boss to boxe. Un relayeur qui casse les lignes dans l'entrejeu. Un petit peu un endombellé. Mais le endombellé de 2017. Il se balade balle au pied au milieu de terrain. Encore une fois, il prend le ballon. Il casse les lignes. Il est tout jeune. Il a faim. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de joueur dans l'entrejeu à l'OM. On a du Verretou, du Rongier, du Unahi, qui n'a rien à voir avec un Kone. Donc ça, ça m'intéresse. Son prix estimé, on ne le sait pas. Même si, bon, sa valeur marchande est estimée entre 10 et 15 millions. Donc, voilà, il faudra débourser, je pense, entre 15 et 20 patates pour le recruter. Pas plus, bien sûr. Et ça vient du journaliste italien Matteo Moreto, d'un média très sérieux. Donc ça, par contre, je suis chaud bouillant. L'autre intérêt, le latéral gauche belge de Kuiper, jeune de 23 ans. Bon, on n'est pas les seuls dessus. D'ailleurs, étonnamment, il y a le PIG qui est intéressé par lui. Mais ça ne vient pas de médias traditionnels. Mais il y a des rumeurs comme quoi l'OM aurait un regard à viser sur lui. Alors, pour parler un peu footballistiquement de son cas, il est très bon avec le ballon. Il se projette très bien vers l'avant. Un latéral intelligent. Genre, mais défensivement, il y a du travail. Tu vas me dire, ça ressemble un peu au cas de Quentin Merlin, je l'avoue. Mais rappelons quand même que Merlin sort de six mois compliqués avec l'OM. Bon, on ne va pas lui jeter de la pierre. Bien sûr, on va le juger vraiment cette année. Mais je pense que ça peut bouger et j'espère que ça va bouger à ce poste-là. Luis Garcia pourrait partir, doit partir même. Donc, il nous faut un deuxième latéral gauche. Et si possible, de très très bon niveau. Autre info mercato dans le sens des arrivées. Vous vous souvenez du jeune Ryan Messi ? Il n'est même pas majeur, il a 16 ans. Il joue à Dijon. Et si vous voulez, l'OM avait un intérêt dessus depuis plusieurs mois. Sauf que, il est libre dans un an. Et pour l'instant, Dijon, il réclame entre 4 et 5 millions d'euros. Et d'après l'OM, c'est un peu cher. Pour un mec de 16 ans, encore une fois. Donc, on a aussi la possibilité d'attendre qu'il soit libre. Ou là, de mettre le prix légèrement à la baisse. Voilà. Après, tu vas me dire, peut-être que ça sera un crack. Peut-être que dans 3 ans, il vaudra 40 millions d'euros. Mais il y a une part de risque dans tout ça. Voilà. En ce qui concerne les nouvelles rumeurs depuis 48 heures, j'ai déjà parlé de Brassier. Alors, petit méa culpa de ma part. J'avais dit que c'était fait. Parce que selon Fabrizio Romano, il avait annoncé un accord complet entre le joueur, l'OM et Brest. Mais il y a Eric Roy, l'entraîneur de Brest. Et je pense qu'il fait de l'intox. Il a dit, oui, il est d'accord avec l'OM. Mais nous, on n'est pas d'accord avec l'OM encore. Donc, c'est une question de timing. C'est une question d'attente de quelques jours. Mais à 98%, Brassier rejoindra l'OM. Et j'ai déjà expliqué mon point de vue sur ma dernière vidéo sur ce sujet. J'ai déjà parlé du petit Belloumi, les amis. Lui, je veux qu'il vienne. Je veux qu'il vienne. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas cher. Son club réclame 6 millions d'euros. Alors qu'à la base, on parlait d'un montant entre 4 et 5. Alors, le transfert sera rentabilisé par les ventes de maillots. J'espère que vous êtes au courant, Marseillais. D'accord ? Parce que s'il arrive, ça sera à la recrue où les maillots se vendront le plus. Ça va cartonner. Vous n'êtes pas prêts. Eh oui. Beaucoup d'Algériens supportent l'OM. Et ça va faire un carton, tout simplement. Alors, pour en reparler rapidement, c'est un pur ailier droit. Un faux pied. Qui a du under un petit peu dans son style. Notamment sur ses frappes. Très, très puissantes. C'est un profil un petit peu dribbler, un peu fofollé. Mais pas non plus excessivement. C'est quelqu'un, par contre, de tritechnique. Qui lève la tête quand il reçoit le ballon dans les 25 derniers mètres. Il est jeune. Il n'a pas eu de formation dans un centre, tout simplement. Parce qu'il a été formé en Algérie. Là, il a cartonné dans le championnat portugais. Il va partir, c'est sûr. Il y a Benfica, très intéressé par lui. Mais aussi l'Ajax Amsterdam. Lui, préfère l'OM. C'est clair et net. Après, il faut que l'OM mette le prix. Demandez par Farence, qui n'est pas excessif. Je répète. J'espère que ce dossier va se boucler. Mais c'est le genre de joueur qui peut faire lever le stade Vélodrome. Et puis, il ne viendrait pas avec une étiquette. Ou, bon, à côté, il y aurait la pression. Parce qu'en plus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de joueur algérien à l'OM. Ça fait depuis 2013 et fouette qu'à dire. C'était même quelque chose d'étonnant pour beaucoup de personnes. Et il serait très surveillé, encore une fois, par beaucoup de supporters, notamment les Algériens. On connaît un petit peu la proximité. Parce que nous, qui parlons souvent de la ville de Marseille, la communauté comorienne, qui est très importante, italienne, mais aussi algérienne, qui est la numéro 1 en termes de présence. Donc, il y aurait aussi un sentiment d'attache, d'attente. Encore supérieur. Après, on va le jouer sur le terrain, bien sûr. Il faudra être patient s'il signe. Mais on en parlera si c'est officiel, ça. J'en ferai une vidéo assez longue, je pense. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et la plupart seraient contents, d'ailleurs. Parce que je me renseigne beaucoup. J'en ai fait une story Instagram hier. Je l'avais déjà vu jouer. J'en ai déjà entendu beaucoup parler. Mais il y a eu aussi une partie des Algériens. Enfin, une partie qui n'est pas majoritaire. Qui serait contre. Parce que Marseille, c'est beaucoup trop de pression. Etc. Marseille, c'est la pression. Mais j'ai envie de dire. Quand tu joues en Algérie, avec ton équipe nationale, au 5 juillet dans le tribunal, la pression, elle est tout aussi importante. Vous le savez très bien. Donc, on ne va pas se refaire. On est comme vous. Instabilité, pression, ferveur, coup d'éclat. Voir des choses que je n'ai pas envie d'évoquer. Mais voilà. Des choses un peu louches. Bref. Marseille et l'Algérie, beaucoup de points communs. À beaucoup de niveaux. Et même dans la ville, d'ailleurs. Voilà. Bon. Ce n'est pas fait. Mais Bellumi, je dirais qu'il a 70% de chances de signer. En l'état actuel. Là, on n'est pas dans le stade de la rumeur. Mais c'est un vrai intérêt de l'OM. Foot Mercato. La Provence. Record Portugal. L'ont évoqué. D'ailleurs, le petit Bellumi, il a vu ma story Instagram hier. Il a regardé au bout de 5 minutes. Et combien de jeunes ont réussi chez nous. Les drogbas, les salibas, les ribéries. À Marseille, l'exposition, elle est plus importante qu'ailleurs. Et après, ça t'amène vers les plus grands clubs européens. On le sait. Donc oui, il y a des jeunes à Marseille qui échouent. Mais il y en a d'autres qui réussissent. Et après, au bout d'un moment, il faut avoir un petit peu de mental, de caractère. Être un homme à proprement parler. Et puis, se dire que ça peut être une aventure magique. Parce que tu vas être mis sur un pied des salles. Si ça marche chez nous. Ça va être une aventure exceptionnelle. Donc c'est encore plus beau qu'ailleurs. Quand ça marche. Et ça donne envie. C'est excitant. C'est pour ça que tu es footballeur. C'est pour ça que tu es supporter. Et les côtés que je suis en train d'évoquer, ça ressemble aussi aux facettes de ta sélection nationale. C'est pourquoi tu es fier aussi de ta sélection. Mais bon, ça je ne vais pas trop l'évoquer. On en reparlera quand ça sera officiel. Bien sûr, je dis ça. Mais je sais que la plupart seraient contents. Et je respecte aussi ceux qui sont contre. Surtout les Parisiens et les Lyonnais. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus négatifs. Avec toujours les mêmes arguments. De pression, de pression. Attention quand même à ne pas trop protéger. Couver les joueurs. D'accord. Qui c'est à l'Ajax ? Ça ne va pas matcher avec le coach. À Benfica, il ne va pas jouer du tout. Chaque histoire ne se ressemble pas. Il y a 10-15 ans en arrière, c'était positif ça. La passion, la ferveur marseillaise. On ne parlait pas de pression. Alors, je connais bien l'OM. C'est vrai que nous, parfois, les supporters, il y a une frange aussi de supporters qui sont... Ouais, qui sont un peu malsains. C'est clair et net. L'exigence chez nous, la pression, elle n'est pas le pas au quotidien dans la ville. C'est comme ça. C'est l'OM. Mais ça faisait partie de nos forces. Et d'ailleurs, certains joueurs, ils ont réussi chez nous. Parce que cette pression, ils s'en sont servis. Et ça les a fait voler. Ils se sont sentis portés par tout un peuple. Et c'est pour ça qu'ils ont été aussi bons à l'OM. Et qu'ailleurs, ils auraient été moyennasse. Donc, vous voyez, ça dépend des joueurs. Du caractère et de beaucoup d'ingrédients. C'est tout. Allez, je m'arrête là, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. On a fait le tour. On ne va pas faire trop long. Et ce serait bien que je fasse un point toutes les 48 heures. Voire 72 heures. Ça me paraît bien. Tous les jours non plus. Il ne faut pas que ça soit trop. Sauf que quand il y aura un ouvert le cru officiel, on reviendra beaucoup plus longuement. Si c'est, par exemple, j'espère, Minthe d'ailleurs. Je serai pour son arrivée. Même si le prix, c'est cher. Mais c'est un super joueur. Et ça serait rentable. Le cas Colpani, je suis plutôt contre. Le cas Conné, je suis pour. Et le cas de Kuiper, je n'ai pas d'infos sur le prix. Et pour le mettre en concurrence avec Merlin, pourquoi pas. Mais ça manque d'expérience de haut niveau. Alors, je sais qu'on ne joue que la Ligue 1 cette année. Mais en LOM, on joue un championnat plus difficile que les autres. Ça, on le sait. On est attendu chaque semaine. Et puis, il y a une pression, une médiatisation, une attente chez nous qui est autre qu'à Nantes, qu'à Montpellier ou à Rennes. Donc, je suis partagé pour le Belge de Kuiper parce qu'il n'a pas non plus des grosses références. Il a joué dans le championnat belge. Ça a été un bon latéral de ce que j'ai entendu avec les amis belges que j'ai discuté. Et en sélection, il n'a pas été pris jusqu'à présent. Après, c'est pareil pour Bellumi, tu vas me dire. Si, pardon. Il a été pris il y a un an, il y a sept mois. Il n'était pas entré en cours de jeu parce que Bellumi, il est tout jeune. Les gars, il a cartonné l'an passé. Ça ressemble à NDI. Parce que NDI avait cartonné à Sheffield pendant un an. Et avant, NDI, c'était la pré-formation. Bellumi, c'est pareil. Avant, il était dans le championnat algérien. Et puis, voilà. Donc, on attend aussi l'officialisation, bien sûr, de Dezerbi. Ça ne va pas tarder. On s'en rapproche. Et on en parlera en vidéo. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Les amis, merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Force à l'OM !